... Dans le cadre de la réalisation de son plan local d'urbanisme intercommunal, Max organisait une première réunion publique à Cabreton afin de présenter aux habitants ce projet prévu pour la fin 2019. Avant il y avait des PLU qui étaient au niveau de la commune. Désormais il y a un document qui rassemble les 23 autres documents qui va s'appeler plan local d'urbanisme intercommunal. En gros c'est quoi ? C'est qu'on sait encore une fois que dans chacune de nos communes il y a un développement spécifique, une identité spécifique. Cette identité, on s'est engagé à la respecter. Mais dans le même temps, il y a des problèmes de déplacement, des problèmes d'environnement, des problèmes d'eau. Ces problèmes sont transversaux. Donc à PLU, ça réfléchit au niveau de la commune mais aussi de manière globale pour essayer de trouver des bonnes solutions de développement en commun. La réunion a permis d'évoquer les grands thèmes du PLUI et leurs objectifs. Le but étant pour le public de découvrir les changements qui seront amenés sur le territoire et de pouvoir y réagir. Il y a un document qui s'appelle le PADD qui définit les orientations que l'on va prendre pour ce PLUI. Donc c'est des orientations en termes de densité, d'étalement urbain. C'est une réflexion autour des infrastructures. C'est une réflexion autour du maintien de l'environnement, des zones qui sont dédiées à l'agriculture, des zones qui sont urbanisables ou pas. En fait, c'est un peu les problèmes qui vont se poser dans les quelques années à venir et c'est comment on choisit d'y répondre collectivement. C'est ça en fait le PADD. C'est on se développe, comment on va se développer, jusqu'où on veut se développer et surtout aussi, en contrepoint, comment il ne faut pas se développer. Et ces principes de développement, ensuite, ils seront déclinés de façon plus précise au sein de ce fameux PLUI. Donc là, on réfléchit tout simplement à l'orientation de notre territoire pour l'avenir. En dehors de ces réunions publiques, les maires de chaque commune pourront échanger avec leurs habitants afin de les préparer le mieux possible à ce nouveau plan local d'urbanisme. Ce soir, on inaugure un nouveau processus dans lequel on veut rassembler le plus d'avis possible et pas uniquement celui des responsables techniques et électifs. Il y a des orientations collectives, mais après, il va y avoir des orientations qui sont celles de chaque commune. Et donc là, il y aura des échanges aussi dans les communes, entre les citoyens et les élus pour avoir leur perception et puis pour qu'ils fassent passer aussi les messages en termes de développement et d'urbanisation. La dernière réunion publique aura lieu le 14 février à Souston. L'idée, c'est qu'il y ait un échange avec les gens et qu'ils sachent quelles étaient ces grandes orientations et que l'on ait trois réunions publiques qui nous permettent d'échanger un petit peu et pour voir si le ressenti qu'on a du territoire, il est partagé ou s'il y a des compléments qu'il nous faut déjà intégrer.